Serge Blanco qui était en poster dans ma chambre, là sur un lit superposé et je dormais au-dessus de ma légende. Au petit déjeuner, il était atypique, il mangeait du saucisson. Je me suis dit, amenez moi aussi du saucisson, peut-être que ça va m'amener du génie. Bonjour Philippe Saint-André. Bonjour. Ça va bien ? Super. Bon, Philippe, il n'y en a pas beaucoup comme toi qui ont été joueurs et capitaines du 15 de France en plus d'être sélectionneurs. Tu en fais partie, en fait il y en a trois, c'est ça ? Oui, je crois qu'il y a trois, Fabien Galtier, bien sûr, Daniel Dubroca, qui a été mon entraîneur. Et toi, ok. 87, première coupe du monde de rugby, cette fois en tant que spectateur uniquement. Toi, tu as 20 ans, tu en es où à ce moment-là de ta carrière ? Dans ma carrière, c'est étonnant parce que bien sûr, je joue au rugby, mais je suis en voyage de fin d'année avec mon équipe de rugby universitaire. Parce que je faisais l'UREPS à l'époque, c'était professeur de gym à Grenoble et on était à Martinique ou en Guadeloupe. Je me souviendrai tout le temps de cette finale parce qu'elle était avec les décalages horaires à 6h du matin, donc bien sûr, on n'avait pas dormi. On était arrivés bien faits, mais on n'avait pas oublié le coup d'envoi. Et je me souviens de cette finale, bien sûr, de la demi-finale avec la victoire contre l'Australie et l'essai de Serge Blanco. Mais surtout, jamais j'aurais pu imaginer que 4 ans après, je participe à la deuxième Coupe du Monde de l'Histoire et en tant que joueur de l'équipe de France et en tant que titulaire. Ça veut dire quoi ? Tu as les yeux qui brillent, c'est ça à ce moment-là ? J'ai les yeux qui brillent, on pousse derrière l'équipe de France. Bon, les All Blacks avaient été supérieurs sur la finale, mais bon, pour une première Coupe du Monde, parce qu'on était un sport qui était amateur encore à l'époque. Le rugby commençait à passer, j'ai envie de dire, dans une nouvelle dimension avec cette première Coupe du Monde. Et oui, moi, bien sûr, donc on était en voyage d'équipe, donc on regardait le match, on était 25, 30. Voilà, la vraie ambiance rugby et puis en plus rugby étudiant, rugby universitaire avec des déguisements, avec tout ce qu'il fallait pour passer un bon moment. La totale. Tu l'as cité, Serge Blanco. En 87, tu le vois sur le petit écran. En 88, tu dors sur le lit au-dessus. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Oui, c'est étonnant, parce que voilà, un an après, je suis pris dans le stage. C'était Jacques Fou à l'époque qui entraînait. Et un an après, je suis pris dans le groupe élargi de 48, 50 personnes. Et Serge Blanco, qui était en poster dans ma chambre, là, sur un lit superposé. Et je dormais au-dessus de ma légende. Et au petit déjeuner, il était atypique, il mangeait du saucisson. Donc, je me suis dit, vais amener moi aussi du saucisson. Peut-être que ça va m'amener du génie. Donc, c'était assez exceptionnel de voir des joueurs qui étaient pour moi intouchables. Et puis, quelques mois après, j'étais dans la chambre avec eux, je vivais avec eux. Et puis, j'ai eu la grande chance de faire pas mal de matchs avec Serge Blanco. Tu as joué avec lui, effectivement. Et puis après, tu étais capitaine après lui. En plus, ça, on y reviendra aussi. Tu avais une autre légende aussi. À cette époque-là, il n'était pas encore champion du monde. Sean Fitzpatrick, le Néo-Zélandais. Tu as joué avec lui à Romand. Oui, c'est un truc de dingue, ça aussi. C'est assez incroyable. Et en plus, on a joué, même pas en équipe première à Romand, on a joué en National Bay. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, beaucoup de Néo-Zélandais venaient pour une expérience de vie. Mais pendant six mois, ils avaient une licence rouge à l'époque. Donc, ils n'avaient pas le droit de jouer dans l'équipe première pendant six mois. Et moi, j'étais très jeune. J'avais 17 ans. Et pour voir si j'avais le niveau pour jouer en équipe première, ils me faisaient passer en National Bay. Donc, on a joué ensemble au Racing. On avait gagné en plus. Et puis, ce qui est assez impressionnant, c'est que quelques années après, en 94, quand on gagne la série de tests en 94, il est capitaine de la Nouvelle-Zélande et moi, je suis capitaine de l'équipe de France. Ils s'en souvenaient que vous aviez joué ensemble ? Ah bien sûr, ils s'en souvenaient. Tu l'avais remarqué ? Bien sûr qu'ils s'en souvenaient. Et puis après, on a eu le temps de se voir, de se revoir. Et puis, quelle carrière de la part de Sean Spitz-Patrick, qui est aussi dans le directoire du groupe Altrad aussi. Donc, on le voit aussi souvent au GGL Stadium. D'accord. Là aussi, il prend du saucisson au petit-déj et tu veux faire comme lui ? Non, là, c'était plus sérieux. Il était déjà à la musculation, alors que nous, on ne connaissait pas ça. La musculation dans le rugby français arrivait très, très tard. Et puis, tu voyais, c'est des mecs qui venaient, mais qui étaient déjà pros dans leur approche, dans leur hygiène de vie, dans leur entraînement, etc. Nous, on était pros comment alors, nous, à cette époque-là, en 87 ? Non, mais nous, j'ai envie de dire, on est des générations, on jouait dans la rue. Tu jouais au rugby dans la rue, tu jouais, c'est encore le rugby de clochers, dans les petits villages, etc. Moi, j'ai joué aussi au rugby à l'école, j'avais des promotions rugby dans les écoles, etc. Je crois qu'à un moment donné, on a perdu cela. Et on a été moins présents dans les écoles. Et j'ai envie de dire, le hand est passé devant. Et les gros potentiels, les carabattiches, etc. auraient dû venir au rugby, mais on les a loupés, parce qu'on a perdu du terrain. Alors que, moi, je me souviens, à l'époque, Olivier Merle, champion de France du lancer de poids, on l'avait récupéré, il était venu jouer au rugby. Olivier Rouman, il faisait du basket, cabane, du volley. Moi, je jouais au tennis au haut niveau, mais on se retrouvait, à un moment donné, à jouer au rugby. Et puis surtout, les valeurs de ce sport font que les victoires ou les défaites sont démultipliées par 15, par 22, et maintenant, par 23 joueurs. Et donc, c'est toujours différent qu'un sport individualiste. J'imagine que dans ce contexte-là que tu nous décris, participer à une Coupe du Monde, c'est quand même l'événement pour toi perso, mais aussi pour ta communauté, enfin, autour de toi, c'est aussi l'événement. Oui, tout à fait. En 91, tu y es. Et donc, en 91, après, en 91, moi, je suis jeune, je me concentre à essayer de gagner ma place, parce qu'il y a une génération derrière, qui était une génération avec beaucoup de sélections, Didier Cambera-Bérot, Franck Menel, Philippe Sela. Tu disais que tu te sentais puceau à ce moment-là. Voilà, oui, il a gisqué Blanco, Jean-Baptiste Laffont, donc j'étais un peu le puceau avec Fabien Galtier, autour de mecs qui avaient 50, 60 sélections. Mais bon, les matchs de préparation s'étaient bien passés, et j'ai eu l'énorme chance d'abord de participer, et d'avoir été titulaire tous les matchs de la Coupe du Monde. Et là, on est parti trop vite, on est parti en quarte finale au Parc des Princes, contre nos meilleurs ennemis, les Anglais. Tu l'as cité, Fabien Galtier. Tu commences effectivement, c'est sa première Coupe du Monde aussi de rugby en 1991. Comment tu le vois ? Comment ça se passe en Troubaix à ce moment-là ? Disons très bien, parce qu'on est un peu les jeunes du groupe, avec Jean-Luc Sadourny, et les deux joués à Colomiers. On va dire que derrière, après c'était une génération, les mecs avaient 8, 9 ans, 10 ans de plus que nous, donc automatiquement tu te rapproches des personnes de ta génération. Et puis en plus là, Fabien, Pierre Berbisier, qui avait fait le tournoi auparavant, n'est pas pris dans cette Coupe du Monde, où c'est Daniel Dubrocois et Jean Truyau qui sont les deux entraîneurs. Et Fabien Galtier est titulaire dans cette Coupe du Monde. Il était en concurrence avec Henri Sens, mais tout de suite on a vu quelqu'un de doué, quelqu'un avec beaucoup d'aisance, quelqu'un de racé, et c'était un joueur exceptionnel. Et étonnamment qu'après, on va en parler, mais en 1995 il n'était pas dans notre projet, il est juste arrivé. Il est arrivé à la faveur d'une blessure. Voilà, il est arrivé à la faveur d'une blessure de Guy Akosibéry pour jouer la demi-finale contre l'Afrique du Sud. On va y aller en 1995 bientôt, parce qu'effectivement tu as été capitaine. Donc là tu es joueur en 1991. La légende raconte qu'il y a eu une mauvaise ambiance entre le staff, les joueurs. C'est une légende ? Non, non, il y avait des problèmes. Parce que ce n'est pas évident non plus de créer une bonne cohésion finalement dans un groupe. Oui, non, mais sincèrement il y avait une bonne cohésion. Alors après, il y avait des problèmes. Le rugby était complètement amateur, des défraiements, etc. Donc il y a eu des réunions. Bon, moi j'étais jeune, donc je n'étais pas dans les leaders qui discutaient cela avec les dirigeants de l'époque. Non, la seule chose, voilà, on perd en quarte finale. On se souvient de l'attentat sur Serge Blanco d'entrer sur une chandelle avec un plaquage à retardement, une bagarre générale. J'ai envie d'apprendre à manquer de lucidité. Et c'est étonnant parce que moi jeune, il y avait les cartes postales de l'équipe de France en photo, le costume, etc. J'en avais 200 à envoyer, des potes, des familles. J'avais commencé une boîte de communication, donc des sociétés. Et moi je me suis dit, je les enverrais en demi-finale parce que les demi-finales, on allait les faire dans les pays anglo-saxons. À l'époque, la Coupe du Monde se jouait sur plusieurs pays. Et là, en quart, on perd. Et là, je suis là. Avec tes 200 cartes. Je suis à l'hôtel, j'ai mes 2 200 cartes. Et on est éliminé. Jamais j'avais anticipé, pour moi, le fait qu'on pouvait sortir en quart de finale, surtout à domicile, devant notre public, au Paris des Princes. C'est ça, c'est que ça rajoutait déjà une petite pression, même si c'était en partie, effectivement, cette Coupe du Monde 91 à domicile. Ça rajoutait une pression ou quoi ? Oui, ça rajoutait une pression. Mais après, c'était un rugby qui était complètement différent qu'on peut voir le rugby maintenant. Il y avait peu de vidéos, beaucoup moins d'analyses stratégiques. C'était un rugby, voilà, qui était de son temps, mais c'était un rugby rude, très frontal. Alors après, on avait la chance d'avoir des joueurs comme Serge Blanco et tout, et des magiciens. Donc on essayait de relancer, d'essayer de continuer à amener cette culture de French Flair. Mais après, on avait aussi de sacrés guerriers comme Éric Chan, par exemple, qui a mené cette grinta et cette agressivité française. C'était le plus mauvais souvenir, ce 19 octobre 91 ? Pas pour moi, étonnamment. J'en ai eu des plus mauvais. Et en Coupe du Monde... On y reviendra, t'inquiète, on y reviendra. Non, pour moi, voilà, j'ai juste été choqué d'être éliminé en quarte finale. C'était la fin d'une certaine génération, mais moi, je continuais. Mais j'ai envie de dire, ce match m'a apporté aussi, cette défaite en quarte finale, sur le fait de préparer le match avec plus de lucidité, d'être un peu plus structuré, plus structuré, plus discipliné. Donc je pense que, pour moi, en tant que joueur, en tant que leader, et après, en tant que capitaine, c'est un match qui m'a fait grandir, mais qui m'a fait grandir rapidement. Parce que, voilà, quand tu perds un quart de finale à domicile de Coupe du Monde, tu te refais le film, et tu te dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché durant la semaine ou durant la préparation pour... Et ça, ça va te servir pour plus tard, ça ? Ça va me servir pour plus tard. Tu ne l'oublieras pas. Apparemment, c'est suite à ce match-là que Will Carling, on lui attribue le fameux « Sorry, good game ». Ouais, Will, c'est bizarre, c'est devenu un pote maintenant. On se voit, on se voit deux ou trois fois par an. Mais c'est vrai qu'il avait l'habitude, à chaque fois, alors avec son flame anglais, de serrer la main à tout le monde et de dire « good game » avec le sourire. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de nous gagner. En 1991, ils nous gagnent 21-19 pour le Grand Chelem. Eux étaient à trois victoires du Saint-Nation et nous aussi, ils nous gagnent 21-19. Donc, il nous fait ça. Il nous fait ça aussi pour ce good game. Et on lui a refait, nous en 1995, après notre victoire pour la troisième place. Et là, à la fin, le soir, on avait fait la fête ensemble. Ça a été une des plus grosses fêtes français-anglais après Toria. Et là, il me dit « mais je ne comprends pas, tous les joueurs sont venus me voir en me serrant la main en me disant « good game ». Et c'est enfin, pour une fois, c'est nous qui avions le sourire, c'est nous qui avions gagné. On y arrive à la Coupe du Monde de 1995. Cette fois, tu es capitaine. OK ? Cette fois, tu es capitaine. Le 15 de France performe les années qui ont suivi la Coupe du Monde de 1991. Vous remportez toutes les tournées 1992, 1993, 1994. La France est vraiment une nation majeure à cette époque-là, en tout cas. Oui, sincèrement. Après, avec l'apport de Pierre Berbizet qui était entraîneur, qui était très rigoureux, qui avait déjà de l'avance sur la préparation physique, etc. Et c'est vrai qu'on arrive dans cette Coupe du Monde de 1995 en ayant gagné la série de tests en Argentine, la série de tests en Afrique du Sud et en plus, en 1994, la série de tests en Nouvelle-Zélande où on gagne les All Blacks deux fois en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est sûr qu'on va dans cette Coupe du Monde en 1995 en Afrique du Sud. On n'y va pas pour participer, mais on y va vraiment pour... Pour la gagner. Pour être champion du monde. Voilà. On est aussi une génération où on sait que ça va être les Olivier Roumain, Olivier Merle, Sadourni, Lacroix, Céla, moi, etc. Christophe Delo, Akosébi. On sait qu'on ne sera pas la prochaine. Donc, si on doit gagner, c'est celle-là parce que c'est notre dernier coup de fusil, on va dire. C'est vraiment... La préparation, comment ça se passe à l'époque ? La préparation, on avait fait un stage commando en montagne dans les Pyrénées concocté par Pierre Berbisier. Alors, à l'époque, le nombre de joueurs, je crois qu'on était peut-être que 28 ou je ne sais pas. Et dans ce stage-là, il y avait trois joueurs qui devaient sauter après ce stage. Donc, déjà, voilà, tu veux être dans les premiers, tu ne veux pas être largué. Il y a une grosse préparation rubistique, physique, mais mentale aussi. On fait des trucs un peu compliqués et tout le monde veut participer à cette Coupe du Monde et donc, on voit déjà qu'il y a une préparation avec deux ou trois joueurs supplémentaires et qu'après, le sélectionneur doit faire ce choix. Et je me souviens, voilà, des joueurs comme Xavier Blon, Laurent Seine qui étaient dans l'aventure avec nous et qui restent à quai et qui ne partent pas en Afrique du Sud. Toi, capitaine, à ce moment-là, tu n'es pas menacé non plus ? Pas menacé. Après, capitaine, on m'a toujours dit d'abord, il faut être bon sur le terrain, il faut être... Si tu veux être capitaine, d'abord, il faut être titulaire. Donc, il y a la complexité dans le capitana où il faut que tu maîtrises le groupe, que tu prépares le groupe, mais aussi, il faut que tu puisses être concentré aussi sur toi-même pour être compétitif et pour faire des bons matchs. Mais bon, c'était un rôle que Pierre Vervisier m'a donné en 94. Et ça s'est bien passé parce qu'on avait gagné en Écosse la première fois depuis 17 ans. Et donc après, j'ai pris goût. Et puis bon, même si j'étais un 3-quarelle, normalement, un 3-quarelle, c'est le chauffeur de bus, c'est pas un capitaine. Mais bon, j'étais un capitaine de vie, j'aimais bien parler au gros, j'étais proche d'eux. Et puis, on avait un groupe surtout qui était exceptionnel et extraordinaire. Quel genre de capitaine, effectivement, du coup ? J'étais là pour, comment ça s'appelle ? Ambiancé ? Le bien vivre ensemble était important pour moi. Après, automatiquement, le poste de 9 et 10, c'était eux au niveau de la stratégie. Mais par contre, Elie, t'as du temps pour savoir s'il faut bien tenter la pénalité ou taper en touche. Des fois, t'as plus le temps des autres, t'es pas la tête dans le guidon. donc d'essayer de prendre la bonne décision au bon moment. Et puis après, voilà, de préparer les gros à être prêts à aller au combat. C'était aussi, ça faisait partie de mon job de capitaine. On en est où ? Parce qu'on est encore avant l'ère du professionnalisme. On en est où ? Côté rémunération. Tu l'as évoqué tout à l'heure, 91, c'est bon, on donne comme ça. Il n'y a pas de barème ni rien. 95, ça va un peu mieux. Tu t'arrives à gagner ta vie ? Tu gagnes bien ? Non, non, non. On est tous, on travaille à côté. Moi, j'ai la chance, voilà, d'avoir, je joue à Clermont-Ferrand. J'ai une boîte de communication. Je m'occupe du sponsoring du club. J'ai une brasserie. J'ai un restaurant. J'ai deux affaires. J'ai trois affaires. Je gère 100 personnes. Donc, je joue au rugby, mais je suis aussi... Businessman. Ben, businessman. Je dois gagner ma vie. Mais déjà, on commence à parler sur le fait que c'est le dernier Coupe du Monde amateur parce qu'après, le rugby doit passer professionnel. Pour être honnête, quand on arrive en Afrique du Sud, on s'aperçoit vraiment qu'on est passé dans une autre dimension. Il n'y a plus de mecs. On voit des mecs costauds, affûtés, préparés. Tu dis par rapport aux autres équipes, c'est ça ? Mais toutes les équipes. Même chez toi ? Voilà. Toutes les équipes, mais même chez nous, etc. Et là, tu te dis, voilà. Et puis en plus, une Coupe du Monde en Afrique du Sud qui avait... qui a eu une résonance internationale plus qu'impressionnante. C'est ce que Emile Entamac disait aussi, c'est que il y avait des enjeux qui dépassaient complètement le cadre sportif et le cadre du 15 de France. Tu disais que tout était aligné et puis finalement... Sûrement, 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 oui. Quand on venait le Son Mandela qui porte le maillot de François Pinard, c'est un symbole fort. avec l'apartheid, il a été mis en prison. Il a été mis en prison par certaines personnes et là, il porte ce maillot sud-africain. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie géopolitique qui était importante. Bon, après, nous, on était là pour essayer d'être champion du monde et c'est vrai que ce match en demi-finale... que tu ne sais pas déjà si tu vas jouer, finalement, tellement il pleut. Oui, déjà, c'est étonnant parce que, si vous vous souvenez, toute la ligne de trois quarts de l'équipe de France, on était rasés. On avait fait le poc et le bouc et on était rasés. Alors, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, tous les médias et les photographes avaient fait les sujets en amont en France mais il y avait très peu de journalistes qui venaient en Afrique du Sud et donc, quand on est arrivé en Afrique du Sud, au bout d'une semaine, on s'est tous rasés et là, donc déjà, tous les journalistes et les photographes ont été obligés de venir parce que les photos qu'ils avaient faites en amont, elles ne comptaient pas. Donc déjà, on avait fait un petit coup en disant, les gars, on existe, venez sur l'événement, ça ne sert à rien de l'écrire devant la télé. Et puis après, c'est vrai que sur cette demi-finale, moi, je suis capitaine, il y a beaucoup de pluie, on se souvient des photos de personnes qui balaient le terrain, incroyable. Et l'arbitre retarde le match une fois, deux fois. Et ce que je veux dire, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, c'est qu'à un moment donné, l'arbitre dit, je ne sais pas si le match va pouvoir avoir lieu. Et donc là, on regarde le livret des règles de la Coupe du Monde, c'est que la troisième Coupe du Monde. Et là, les Sud-Africains s'aperçoivent que si le match n'a pas lieu, c'est la France qui est en finale de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont pris un carton rouge pendant les matchs de poule et que nous, on n'a pas pris de carton rouge et donc ils auraient perdu sur tapis vert et c'était nous en finale. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu quand même pas mal de négociations. Mais bon, nous, on voulait jouer ce match, on voulait être champion du monde, on voulait aller en finale, mais on avait gagné l'Afrique du Sud saison en 93, match nul est gagné et on voulait jouer à tout prix ce match. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un moment de doute parce que les conditions étaient déplorables, la pluie, le ballon glissant, le terrain difficile à être praticable. Mais quand on lit ce livre avec les règles, on s'aperçoit, parce que le lendemain, c'était Nouvelle-Zélande, Angleterre et donc, il n'y avait pas de stade, de terrain, de match de repris et puis le match a eu lieu avec des événements, etc. Mais c'est la vie et c'est l'histoire d'une Coupe du Monde. Pas de regrets, du coup, sur celle-ci ? J'ai envie de dire, quand tu vois l'Afrique du Sud les championnes du monde et ce que ça a apporté au pays et tout, tu te dis, c'est exceptionnel. Mais moi, j'ai une image incroyable, c'est que, donc, on perd en demi de très peu de points. Il y a l'essai d'Abdé Latif-Bénazi qui est annulé. Il n'y est pas ou il n'y est, enfin, c'est pas. On gagne l'Angleterre en semaine pour la troisième place et là, on est tous au stade pour la finale derrière les poteaux, tous debout. Et là, quand il y a les hymnes, je vois les trois monstres qui étaient à côté de moi, Olivier Roumain, Olivier Mer, Latif-Bénazi et les trois en larmes en disant, Philippe, on devrait être sur le terrain. Et là, tu te dis, alors oui, ça a été beau pour l'Afrique du Sud, mais quand les joueurs, capitaines ou acteurs et que ça s'est joué sur des petits détails et puis en plus, bon, Abdel a encore refait des Coupes du Monde, mais nous, c'était fini. ça a été un des matchs qui a été pour moi en tant que joueur le plus difficile à digérer parce que, voilà, on était à ça d'une finale de la Coupe du Monde. Après, on aurait peut-être perdu contre les All Black en finale de la Coupe du Monde aussi. Tu arrêtes ta carrière internationale en 97, je crois. Oui, en 97. Comment tu vis, à distance évidemment, mais les autres Coupes du Monde de rugby ? Est-ce que ça te démange ? Est-ce que ça te manque ? Ça te fait un pincement à chaque fois tous les 4 ans quand ça revient ? Non, parce que, d'abord, je suis un amoureux de ce sport. Après, je suis devenu entraîneur, manager, etc. Après, j'ai eu la chance d'en faire deux consultants avec RMC, donc en plus de vivre pleinement des émotions exceptionnelles. Tu t'aperçois que cette compétition prend de la grandeur, prend de la notoriété, mais tous les 4 ans, c'est de plus en plus médiatique, le rugby est de plus en plus de qualité. Après, il y a des matchs, la victoire de la France en 99, en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham, et j'étais dans un stade qui est quelque chose d'exceptionnel. la finale, la défaite en Nouvelle-Zélande où Marc Léremond est sélectionneur en 2011 est compliquée, mais par contre, tu t'aperçois que c'est devenu une compétition planétaire. J'ai envie de dire, tu as la Coupe du Monde de foot et tu ne peux pas matcher ça. Il y a les Jeux Olympiques, mais pour moi, cette Coupe du Monde de rugby est devenue le troisième événement planétaire. et par contre, ce que j'adore, c'est qu'on a gardé, il faut garder ça, ce stade où tu as une communion et où tu peux être un supporter de l'équipe de France et être à côté d'un supporter sud-africain ou nézo-landais ou australien, etc. qu'il n'y a pas d'agressivité, qu'il y a du combat sur le terrain, mais que... Mais qu'il y a de la bière qui lit tout le monde. Voilà, il y a de la bière qui lit tout le monde, qu'il y a de la solidarité, du bien vivre ensemble, qu'on est là pour prendre du plaisir et ça, il faut qu'on garde cette particularité-là et je languis de voir cette Coupe du Monde en France parce que je pense que l'événement va être exceptionnel. Sur le terrain, ça va être fantastique parce qu'on a des joueurs de très haut niveau, parce que les règles sont adaptées. Alors, tout le monde dit que le rugby, c'est un sport complexe. Oui, c'est un sport complexe, mais c'est un sport très très intelligent parce que c'est le seul sport qui adapte ces règles par rapport à l'évolution des joueurs physiques, techniques, mais aussi par rapport à la sécurité du joueur. Et donc, oui, nos règles évoluent, mais elles évoluent par rapport à l'évolution physique et technique de nos acteurs. Dis-moi, quand tu es joueur, est-ce que dans un coin de ta tête, tu ne te dis pas un jour « tiens, j'aimerais bien être sélectionneur » ? Est-ce que tu y penses quand même ? Non, pas du tout. Quand tu es joueur, j'étais joueur et je prenais du plaisir à jouer. Alors après, plus ma carrière, plus je vieillissais, j'étais capitaine dans pratiquement, voilà, en équipe de France, dans les clubs que… J'ai été capitaine dans les clubs aussi. Après, tu commences à réfléchir plus sur la stratégie et tout. Et puis après, en fin de carrière à Gloucester, déjà, Richard Hill m'avait demandé de commencer après à m'occuper un peu des trois quarts, à prendre des séances sur l'entraînement. Et alors après, automatiquement, voilà, tu commences à aller et après, entraîneur-joueur et puis après, j'étais entraîneur-directeur de rugby. Mais sincèrement, quand j'étais joueur, jamais une seconde je n'ai pensé qu'un jour, j'allais être sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça veut dire que quand on t'appelle en août 2011, je crois, oui, c'est ça. Quand on t'appelle, tu es prêt pour être sélectionneur ? Ce qui est étonnant, c'est que j'avais été contacté quatre ans auparavant parce que je viens d'être champion d'Angleterre avec Sailsharks parce que ça se passe bien et tout. Et après, Bernard Laporte, je fais partie de la shortlist où c'était Marc Lébrement, etc. Et moi, et puis c'est Marc Lébrement qui a été pris et qui a fait un boulot exceptionnel. mais quatre ans après, sincèrement, je suis parti d'Angleterre. Je suis à Toulon. On a fait une première saison de grande qualité. La deuxième a été moins bonne. Je n'étais vraiment pas du tout. Je ne pensais vraiment pas du tout à l'équipe de France. J'étais concentré sur le projet du RC Toulon. Et puis bon, après, j'ai Jean Duniac qui a été un dirigeant de la fédération pendant très longtemps qui est arrivé quand j'étais joueur et qui m'appelle et qui me dit voilà, Philippe, il faut qu'on se voit. Alors, je lui dis, ouais, on peut se voir. J'ai un emploi du temps assez chargé. Dans quatre, cinq semaines, il me dit, non, non, c'est pour parler de l'équipe de France. Je veux te voir sous trois jours. Donc là, après, ce qui est sûr, c'est que en étant joueur plus capitaine de l'équipe de France, je m'étais toujours dit si un jour on me propose le rôle, ça sera difficile de le refuser. Et étonnamment, il y a plein de gens dont ma femme dit, ouais, c'est pas le moment, c'est pas le... Mais bon, je n'ai écouté personne, j'y suis allé. Ça a été quatre ans captivant, quatre ans complexe aussi, parce que... C'est le moment qu'on puisse dire. Ça a été complexe. C'est gentil de dire ça. Complexe. Mais bon, à un moment donné, voilà, je l'ai fait. J'ai essayé de me battre pour changer des structures, etc. Mais après, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est... Parce qu'au début, ça se passe bien. Oui, au début, la première saison, ça se passe bien. Mais bon, après, j'ai envie de dire que quand je rentre dans un projet, je le fais à fond, je le fais avec détermination, je le fais avec envie, avec passion. Et donc, même si ça a été difficile, je ne le regrette pas. Et puis, ça fait partie de mon histoire et ça fait partie de ma carrière avec des moments exceptionnels en tant que joueur et en tant que entraîneur. des moments difficiles dont cette défaite en quarte finale qui est sûrement la plus belle grosse cicatrice de ma vie en tant qu'entraîneur et sélectionneur. Mais c'est... Voilà, comment ça s'appelle ? Quand tu fais ce métier-là, il faut savoir que quand tu es la tête de gondole, quand ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et bien, quand ça ne va pas, c'est toi qui charges. Mais à la rigueur, c'est tout à fait normal. On a dit à ce moment-là, enfin après aussi, que quelque part, tu avais inauguré l'ère de la loose pour l'équipe de France. Est-ce qu'avec 8 ans qui ont été compliqués ? D'ailleurs, il y a eu 3 entraîneurs, 3 entraîneurs sélectionneurs en 8 ans. C'est injuste de penser ça ? C'est lourd à porter ? Ça te touche quand on te dit ça ? Oui, les gens, le grand public a pensé ça. en 2012, on gagne quand même la série des tests au mois de novembre, juste avant le tirage au sort de la Coupe du Monde, on est 4e nation mondiale, donc on a un bon tirage. Après, ça a été compliqué parce que d'abord, je n'ai pas été très bon et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et ça, il faut l'assumer. Après, deuxièmement, c'était très compliqué pour les joueurs de l'équipe de France parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait aucune organisation, il n'y avait aucune communication entre l'équipe de France, les clubs, Tu avais un contexte qui ne facilitait pas. Et la Ligue, les joueurs jouaient 45 matchs par an, ils avaient 15 jours de vacances, ils rattaquaient par des matchs amicaux avec leur club. Enfin, rien n'était fait pour que les joueurs, on leur donne les moyens d'être le plus compétitif possible. En équipe de France, les mecs venaient aussi nation de match, ils repartaient jouer en club, ils revenaient, on avait 22 joueurs pour s'entraîner. Donc souvent, les mecs arrivaient mâchés, t'étais à 10-12 en début de semaine. J'arrivais de grands clubs en Angleterre et à Toulon et puis je préparais les matchs du 6 nations comme une fédérale 2 qui était amateur. Le problème, c'est que quand tu le disais, les mecs, ils se plaint, on n'avait pas l'effet des gifs. Donc les grands grands clubs français à l'époque avec 80% d'éliés fidgiens, de piliers géorgiens ou tongiens, etc. À un moment donné, l'équipe de France n'était plus l'église au milieu du village et c'est la seule, j'ai envie de dire, la seule bonne chose de cette raclée historique ou cette débâcle contre les All Blacks en quarte finale de la Coupe du Monde a fait que là, les dirigeants, la Ligue, la Fédé sont mis autour d'une table et disent bon, il faut redonner des moyens à l'équipe de France pour relever la tête et les décisions ont été prises. Alors après, il y a eu encore 4-5 ans de difficile mais les gifs donc d'avoir 16 joueurs, des joueurs issus de nos filières de formation sur feuilles de match de top 14 ont fait que les clubs ont investi sur des centres de formation ont investi sur des bons entraîneurs dans les jeunes on a donné du temps de jeu à nos jeunes joueurs en top 14 et là, tu t'aperçois que 8-9 ans après on vient d'être champion du monde des moins de 20 ans trois fois d'affilée qu'on a une équipe de France qui est deuxième nation mondiale qu'on a avec Antoine Dupont le meilleur joueur au monde que Fabien Galtier qui fait un super job avec tout son staff on a un réservoir qui n'a jamais été d'aussi bonne qualité en France mais parce que les dirigeants Bernard Laporte il a été très décrié mais là-dessus il a donné les moyens à l'équipe de France et aux joueurs de se battre à armes égales je me souviens à l'époque quand j'étais sélectionneur j'ai dit vous nous demandez de faire un 100 m mais nous on fait un 110 mètre et donc c'est compliqué c'était complexe c'était complexe pour les joueurs tu expliquais à l'époque que quand tu étais entraîneur en Angleterre c'était Clive Woodward qui était entraîneur du 15 de la Rose qui est devenu champion du monde et c'est lui qui avait les rênes et quelque part c'est un modèle que tu voulais adapter modèle anglo-saxon que tu voulais adapter en France et c'était super compliqué oui mais parce que tu étais un peu en avance finalement j'étais en avance j'avais vu ce qui s'est passé bien en Angleterre et ça fonctionnait les mecs venaient ils avaient des stages en permanence ils avaient des entraîneurs qui venaient dans les clubs pour travailler sur la technique individuelle le jeu au pied où à un moment donné c'était le sélectionneur qui me disait bon mais là ils sont fatigués Phil Vickery Trevor Woodman mais on a une coupe du monde dont il faut les mettre au repos même lui avait des fois prenait la décision dans les clubs mais parce qu'ils avaient eu comment s'appelle un état d'aspect différent une structure différente et nous voilà en 2015 le rugby français n'était pas prêt à faire sa mutation mais on l'a fait on l'a fait très bien et là j'ai envie de dire voilà on a perdu trois finales de coupe du monde ça serait le moment de la gagner ça serait le moment que le rugby français qui est une grande rugby du rugby mondial touche le gras il y avait le contexte fait des clubs et compagnie on l'a dit il y a eu la préparation ultra difficile effectivement juste avant la coupe du monde et puis il y a eu plein de petits trucs le camp de basse des bleus à Croidon qui a été décrié aussi parce que manoir décrépit parquet qui grince etc les joueurs français on se sont reprenchés un petit peu dans la presse donc du coup paf du french bashing à ce moment là et puis vous prenez juste en plus un PV le bus des bleus prend un PV devant un restaurant à Croidon un soir bref on a l'impression qu'il n'y a rien qui va et en plus la France joue en rouge c'est la dernière fois de son histoire pour l'instant que la France joue en rouge ouais ça nous a pas bien réussi mais après vous savez les préparations de coupe du monde je revois les joueurs on a aussi passé de très bons moments les mecs ont essayé de récupérer le retard en peu de temps on fait un début de coupe du monde où on gagne facilement l'Italie avec le bonus offensif mais on perd Johan Uge on gagne le Canada et la Roumanie avec le bonus offensif enfin après trois matchs on est déjà en garde finale après le gros gros point noir de cette coupe du monde c'est que on pensait et je pensais qu'on était capable de gagner les Irlandais et de finir premier ça a été un match le dernier match de poule d'une intensité c'est folle et on s'est autodétruit parce que les Irlandais après ont pris 30 points contre contre l'Argentine et nous on a pris 50 points contre les Blacks mais c'est terrible à dire mais les All Blacks sur ces 4-5 années ils ont mis 60 points à toutes les nations le seul problème c'est que nous on les a pris en carte finale de la coupe du monde et je peux t'assurer que quand t'es sélectionnaire et que t'es dans les tribunes les 20 dernières minutes sont très longues à ce moment là t'essuies des sifflets t'essuies des insultes ça se fait devant ta famille et ça ça te touche aussi mais après c'était c'était normal quand tu es en charge d'une équipe une équipe de France et que tu prends 50 ou 60 points contre les All Blacks c'est normal que les gens soient frustrés que les gens t'insultent te sifflent etc ça fait partie du ça fait partie du jeu après voilà c'est plus compliqué quand t'as ta femme tes enfants qui sont qui sont dans le stade etc ton fils qui est un peu jeune qui te dit papa mais t'as tué personne donc après ce qui est important c'est d'essayer après de préserver ta famille voilà tout de suite on est parti en dehors de la France voilà ils ont pas trop ouvert les médias et les réseaux sociaux qui commençaient juste à l'époque qui commençaient juste mais après mais c'est comme ça mais c'est comme ça mais après je suis revenu et il y a un an et demi on a été champion de France avec Montpellier et donc comme on dit après la pluie le soleil revient et donc c'est aussi la beauté de la beauté de la vie et la beauté du sport et surtout du sport de haut niveau ça veut dire que là cette terre là d'après toi aujourd'hui elle est complètement révolue l'équipe de France même tout le système est plus adapté et ah mais tout le système juste on peut voir on vient de gagner trois fois la coupe du monde des moins de 20 ans nos moins de 20 ans ont mis 50 points de moyenne par match nos jeunes joueurs jouent sont pratiquement titulaires déjà dans des clubs de top 14 nous Lenni Nouchi qui était le capitaine troisième ligne il a fait une douzaine ou 14 feuilles de match il a dû être titulaire 7-8 fois et en plus il y a encore deux jeunes joueurs de moins de 20 ans dans Gailleton ils n'étaient pas la coupe du monde parce qu'ils sont en préparation avec Fabien Galtier pour la coupe du monde des grands mais je pense que notre système maintenant le système économique est solide alors que le Covid a mis en difficulté l'Angleterre le pays de Galles des pays ont été en difficulté dans le monde du rugby nous notre économie est solide les clubs sont solides le top 14 est d'une intensité folle et la formation à la française on a mis énormément de moyens sur les jeunes sur entraîner les jeunes techniquement physiquement mais aussi mentalement sur les leadership etc nos jeunes joueurs jouent parce qu'avec ces gifs maintenant ce qui n'était pas le cas donc il y a une douzaine quinzaine d'années on donne du temps de jeu à nos joueurs moi quand j'étais sélectionneur je suis allé chercher des joueurs comme Johan Huger qui jouait en groupe B Brice Dulin aussi Macheno c'était des mecs qui jouaient à Agen à Bayonne en groupe B parce qu'à l'époque en top 14 on ne donnait pas de temps de jeu à nos jeunes joueurs là nos jeunes joueurs savent qu'ils rentrent dans les centres de formation et que s'ils travaillent bien s'ils bossent bien s'ils sont talentueux et puis ils sont passionnés en plus ils auront l'opportunité de jouer dans leur club et ça ça change énormément et puis en plus avec l'économie française on a un top 14 professionnel on a un groupe B une seconde division professionnelle on a même aussi une élite qui est professionnelle donc le nombre de joueurs professionnels dans le monde où il y en a le plus c'est en France donc oui actuellement le rugby français va très bien pour finir Philippe Fabien Galtier a contacté les anciens sélectionneurs pour avoir un retour d'expérience qu'est-ce que tu lui dis ou quel conseil tu lui donnes aujourd'hui ? non mais c'était très intéressant parce qu'il me parle voilà il m'a parlé des coupes du monde où on a participé ensemble la coupe du monde où j'étais sélectionneur de choisir aussi les endroits pour se préparer pour s'entraîner la discussion aussi avec les capitaines les leaders de jeu etc parce qu'une préparation de la coupe du monde tu es tu es trois mois et demi quatre mois enfin quatre mois ensemble et donc la vie de groupe est primordiale alors après ce qui est assez exceptionnel pour ce groupe France c'est qu'ils arrivent avec ils arrivent deuxième nation mondiale déjà c'est c'est très bien ils arrivent avec pratiquement une équipe type beaucoup de certitude dans leur jeu un staff d'expérience mais après chaque petit détail compte et Fabien Galtier essaye d'anticiper tous les petits problèmes qu'il peut avoir après c'est différent eux ils font une préparation ils sont 44 joueurs donc c'est assez très bien nous on avait 36 joueurs je crois donc ils font une préparation à 44 ils vont faire quatre matchs à mi-côte je vais parler du dernier match qui est compliqué qui sera compliqué pour lui parce que il aura annoncé la liste des 33 et après ils vont quand même jouer l'Australie au stade de France mais les mecs sur le dernier match automatiquement ils pensent un peu à la blessure se blesser au dernier match avant la compétition c'est quelque chose de complexe donc il y a aussi la préparation d'un match comme ça donc on a échangé avec transparence avec liberté et puis parce que tous les amoureux du rugby français tous les entraîneurs tous les joueurs on va tous pousser derrière l'équipe de France et je crois que voilà j'ai vécu 95 et j'ai envie de dire que c'est l'Afrique du Sud qui a poussé les Sud-Africains à être champions du monde et j'aurais envie que là voilà qu'il y ait une ambiance une osmose positive de la part des médias de la part des amoureux de ce sport de la part de nos politiques pour être à bloc derrière cette équipe de France ça va être dur les matchs vont être compliqués ils sont en genre quatre nations j'ai envie de dire à pouvoir gagner la coupe du monde mais voilà si on peut pousser fort derrière eux et surtout je sais qu'on va on va vivre des moments exceptionnels on sera au rendez-vous merci beaucoup Philippe de rien c'était un plaisir bonne continuation merci à toi à plus merci à toi